Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder En attendant ce jour funeste, il s'engage, lui, à corps perdu, comme d'habitude, dans un bras de fer, avec les bourgeois trop gourmands, les profiteurs de guerre, les aristocrates trop puissants, trop avides d'or et de pouvoir qui écrasent la population sous le joug d'un pot toujours trop lourd et toujours trop nombreux. Et comme son père autrefois, il tente, et toujours sans y parvenir, de détruire la vieille hégémonie de l'aristocratie sanatoriale. C'est maintenant un homme de 46 ans, blessé physiquement, moralement, qui s'agace de l'attitude de ses compatriotes. Ses ennemis le décrivent comme brutal, orgueilleux, intransigeant, violent. Ils affirment qu'il aurait éliminé plusieurs autocrates avec le soutien de l'Assemblée populaire, qui n'en peut plus de ses riches, qui s'approprient toutes les richesses de la ville et de ses territoires extérieurs. Partout, Hannibal essuie des attaques qui viennent de toutes parts, encore une fois. Les sénateurs veulent toujours le traduire en justice, sous prétexte qu'il ne s'est pas emparé de Rome et qu'il n'a pas versé à Carthage le butin qu'il a récolté durant les 16 années qu'il a passées en Italie. Lassé des agressions incessantes, du coup, Hannibal démissionne. Il se retire dans sa propriété de Byzancène, où il devient cultivateur et il fonde une plantation d'oliviers. Mais, rassurons-nous, il se tient quand même au courant de tout ce qui se passe à Carthage. Il assiste à distance à la renaissance de sa chère cité. Alors, c'est vrai qu'il n'y est plus, mais tous les historiens s'accordent à dire que cette résurrection est entièrement son œuvre. Effectivement, les fouilles archéologiques mettent en évidence l'extraordinaire prospérité de la cité punique durant toute cette période. Loin d'être à genoux, elle relève la tête, restaure son influence en Méditerranée. Elle développe son agriculture qui est rapidement florissante, réaménage ses industries du vert et du pourpre, réorganise ses circuits commerciaux et reprend en main sa flotte commerciale et les caravanes qui sillonnent les routes de l'Afrique. Par précaution, elle avait toujours tenu secrètes les routes sahariennes et océaniques sur lesquelles elle maintient un contrôle farouche. Le commerce de l'or, de l'ivoire, du bois précieux et des esclaves s'intensifient et lui permettent de retrouver peu à peu sa puissance commerciale et sa richesse. La guerre terminée, son argent ne sert plus du coup à payer les soldats et les mercenaires, mais est investie dans des activités agricoles, marchandes et industrielles. Elle renoue comme ça avec sa prospérité d'antan et elle étend son influence de la Tunisie actuelle jusqu'à la Libye. Sa richesse est telle que l'année suivante, elle peut facilement payer ses annuités de guerre et envoyer des quantités astronomiques de céréales à Rome qui mènent alors des guerres en Macédoine et partout. Et malgré la destruction d'une grande partie de sa flotte, on l'a vu, il semble que Carthage soit parvenu à remettre en fonctionnement carrément son réseau commercial avec ses comptoirs. Comment ? Eh bien là encore, ça reste un mystère, encore aujourd'hui. Et ironie de l'histoire, de nombreux textes indiquent que même Rome accueille sur son sol de nombreux marchands cartaginois. Cette prospérité retrouvée, les historiens l'attribuent en fait aux réformes engagées par Hannibal qui construit, qui modifie le paysage, qui met la nature au service de l'économie et du développement de Carthage. Le grand général s'en contente avec joie parce qu'il se souvient de son éducation grecque qui lui a appris que fonder, construire, c'est constituer un royaume, c'est une marque de pouvoir. Et ça, c'est pas pour lui déplaire. Et du coup, il est élu suffète, c'est-à-dire le plus haut magistrat en 197 ou en 196 avant notre ère. Il devient le magistrat le plus puissant de Carthage et il détient le plein commandement de l'armée. Et il ne perd pas une minute. Il restaure l'autorité, il restaure le pouvoir du magistrat qui était jusque-là détourné par les oligarques. Il réduit le rôle du Sénat, il élargit celui de l'Assemblée populaire, il réforme, il assainit les finances publiques. Il s'investit corps et âme dans le développement de sa cité. Gérer, planifier, concevoir, il sait faire parce que tout simplement, il a fait ça toute sa vie. Sous son impulsion, le port maritime militaire circulaire qui fait aujourd'hui la renommée de l'antique cité voit le jour. Il transforme des zones marécageuses en bassins artificiels. Il recule les remparts de plusieurs mètres sur la grève. Il construit de nouveaux quartiers autour de deux ports. Il fait édifier des villas avec des péristiles, des patios, mais aussi des immeubles de plusieurs étages équipés de citernes. Bref, il transforme complètement la cité africaine en ville hélénistique. Il redessine les rues et les quartiers suivant un plan hippodamien, c'est-à-dire avec des rues qui se coupent à angle droit et qui divisent l'espace en îlots d'habitation. Il se penche aussi sur les comptes du trésor public. Il se rend compte, c'est le cas de le dire, de nombreuses malversations financières causées par l'élite dirigeante qui détournait effectivement les indemnités de guerre à leur profit. Il ouvre des enquêtes pour retrouver les responsables. Ça, ça risque de ne pas plaire et les aristocrates évidemment refusent de collaborer. Alors Hannibal appelle à son secours le peuple cartaginois et il dénonce publiquement les crimes de la classe oligarchique. Indignée, la foule ordonne le renvoi du trésorier de l'État. Elle évite comme ça un surplus de taxes pour le paiement des indemnités de guerre. De son côté, Hannibal, à force de presser le citron, si je puis dire, oblige les coupables à rembourser tout l'argent qu'ils ont volé. Et les caisses se remplissent à une vitesse inouïe et sans décréter de nouveaux impôts. Et ainsi, en 191 avant Jésus-Christ, Carthage est même en mesure de payer en une fois tout ce qui reste d'indemnité. Imaginez un peu. La réaction des aristocrates, vous imaginez bien, ne se fait pas attendre. Ils envoient des missives au Sénat romain carrément qui accusent Hannibal d'entretenir des contacts avec des ennemis de Rome et de fomenter un complot pour s'emparer de la ville italienne. Hannibal, qui avait vu venir le coup, avait déjà soigneusement préparé sa fuite. Il attend la nuit tombée pour embarquer avec des provisions une partie de ses affaires et quelques compagnons fidèles. Entre nous, je pense que ça devait être difficile de se défendre. Il valait mieux s'en aller. On est en 195 avant notre ère. Il a 52 ans, mais il file quand même les 200 kilomètres qu'il sépare de la baie de Tapsus où il appareille en à peine 14 heures à cheval et à ville allure, carrément comme un jeune homme. Le temps que le Sénat cartaginois apprenne sa fuite, il est déjà à tir. La ville d'où était partie il y a six siècles, Elissa, plus connue sous le nom de Didon, pourrait aller fonder la cité de Carthage, justement. La fureur des sénateurs est terrible. Ils font confisquer ses biens. Sa maison est rasée, carrément jusqu'aux fondations. Et l'ancien héros de tout un peuple est condamné à l'exil. L'ancien héros de Carthage, celui qui a traversé les Alpes, qui a semé la terreur en Italie, n'est plus qu'un banni, qu'un hors-la-loi, qu'un fugitif. Et il va errer pendant trois ans, à travers tout le bassin méditerranéen, demandant l'asile auprès des rois, qui étaient autrefois alliés de Carthage. Mais à chaque fois, on le regarde comme une bête curieuse. On applaudit, c'est vrai, ses exploits, sa gloire passée. Mais on ne prête aucune attention à ses avertissements au sujet de la menace montante de Rome. Il donne l'alarme, mais en fait, il s'égosille en vain. Comme Cassandre, personne ne le prend au sérieux. Après tout, maintenant, c'est un vieillard. C'est un homme du passé. Son exil le mène à Tyre, à Antioche, où il exhorte, sans succès, le roi Antiochos de lever une coalition de peuples africains et orientaux pour attaquer les Romains. On peut dire que le vieux lion cartaginois persiste et signe. Ça, c'est vrai. Il veut encore et toujours contenir la puissance grandissante de Rome. Hélas, toute tentative de soulèvement est brutalement réprimée par l'armée romaine, toujours plus forte, plus nombreuse et mieux équipée. À Rome, on suit à distance les pérégrinations du vieux militaire. Tant qu'il est en vie, c'est toujours une menace. Condamné à Carthage et à Rome, Hannibal doit sans cesse fuir les troupes romaines envoyées à ses trousses. Parce qu'à Rome, on réclame carrément maintenant sa tête. Lui qui autrefois ne fuyait jamais face au danger, le voilà maintenant contraint d'errer de cour en cour, de fuir des ennemis qui ne le lâchent pas et des ennemis toujours plus puissants. Les rares souverains africains et orientaux qui ont l'audace de s'opposer au pouvoir de Rome sont mis à genoux, leurs armées anéanties, leur pays rapidement conquis. Et les romains s'imposent progressivement à Antioche, en Grèce, en Asie mineure et en Mauritanie, le Maroc actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada